bonjour à tous et tous je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc je suis toujours Adeline alias Aeden Création et vous pouvez donc me retrouver ici sur ma chaîne youtube ainsi que sur instagram sous le même pseudo donc aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pour un petit haul Briss & Stoffel j'ai vraiment passé je pense une petite commande comparé peut-être à d'autres fois ou même à d'autres hauls que j'ai pu regarder dernièrement sur sur youtube mais bon là c'est juste que quand même pour je voulais présenter sur instagram puis vous avez été quand même plusieurs à me demander enfin me dire que vous étiez intéressé par une par une vidéo haul donc la voici j'ai pris le récapitulatif de ma commande donc j'ai pas les prix notés donc je vous inscrirai tout ça en bas ainsi que les liens des articles s'ils sont toujours dispo en barre d'infos je pense que oui pour la plupart parce que ça reste quand même des basiques comme vous allez voir j'ai surtout pris en fait des des choses soit de la mercerie soit des choses pour compléter en fait des tissus que j'ai déjà donc j'ai aussi pris les tissus justement que j'avais dans mon stock et pour lesquels mais voilà j'ai acheté la mercerie ou les produits on va dire complémentaires et je vous parlerai aussi bad et vite fait un des patrons que je veux coudre avec donc si ça vous intéresse restez avec moi c'est parti avant vous présentez tout ce que j'ai acheté je vous montre juste ce que je porte pour celles qui se pose la question donc j'ai un tee shirt lucette qui est issu du livre coudre le stretch de atelier marie poisson donc je l'ai réalisé en version manche courte et là j'ai mis des bandes de là la bande à la taille ainsi que la bande d'encolure contrastante et les deux jersey ça vient de chez rascol donc c'est du jersey du jersey pardon de coton on va parler moins vite du jersey de coton de chez rascol qui est je trouve de très bonne qualité la qualité je pense est équivalente à celle de chez drissen stoffen sont un petit peu moins cher chez drissen stoffen mais chez rascol on en trouve voilà motif marinière enfin il ya quand même beaucoup plus de motifs ou de motifs que ce qu'on peut trouver chez chez drissen stoffen en tout cas moi j'achète surtout de l'uni et donc dessus c'est une veste qui n'est pas du tout fait demain mais voilà j'y tiens beaucoup c'est ma petite histoire c'est ma soeur qui me l'a ramené d'australie de bandai beach donc voilà c'est un petit petit souvenir que je porte à la maison quand il fait pas encore trop trop chaud bref on n'est pas là pour parler de vêtements achetés dans le commerce mais de couture donc sans plus attendre je commence par le pourquoi on va dire de ma commande drissen stoffen je voulais commander up du biais tout simplement voilà donc c'est des coupons n'a pas des coupons mais c'est des morceaux de trois mètres je crois je vérifierai sur leur site de deux ou trois mètres voilà donc j'ai pris du noir tout simple vous enlève les cheveux j'ai pris du gris j'ai pris du rouge et du bleu et du bleu ciel des couleurs assez assez basique puisque je m'en sers en fait enfin j'en consomme beaucoup ces derniers temps c'est de pas trop faire de peau sur le micro je m'en sers beaucoup ces derniers temps puisque j'ai découvert finalement assez récemment je pense la méthode des ateliers de l'atelier rachel la joie pour faire les encolures en v et avec les finitions au biais et c'est vraiment mais juste génial je vous en avais parlé je crois dans mon précédent podcast où justement j'avais fait des t-shirts dresde avec cette méthode et franchement mais c'est juste top quoi ça fait des finitions géniales et donc forcément ça consomme du biais donc voilà j'ai je voulais faire du stock et j'aime bien celui de drissen stoffen puisqu'il est assez fin enfin ça reste du biais de en coton un classique mais je trouve qu'il est quand même beaucoup moins rigide que ce qu'on peut trouver notamment ce que je peux trouver sur le marché ou sur d'autres sites voilà donc je les aime beaucoup après j'avoue que voilà pour commander quatre morceaux de biais avec toujours pareil les frais 7 ils sont à 8 euros je crois voilà avec les frais de port fixe à 8 euros ça m'embêtait un peu donc j'ai quand même pas mal attendu et surtout j'en ai profité donc voilà pour commander d'autres merceries dont j'avais besoin puisque j'ai commandé aussi du fin décon donc j'en ai pris du bleu ciel donc ce sont pas les premiers que je commande chez drissen stoffen donc j'en ai pris quatre il ya trois autres petits copains moi j'aime bien à la surjeteuse avoir les quatre fils de la même couleur j'avoue je fais pas partie du tout du tout de la team genre je mets juste la couleur qui se voit si on étire un peu le le fils que voilà moi je les vêtements j'aime maintenant qu'ils soient finis en tout cas dans l'idéal aussi bien sur l'intérieur que sur l'extérieur et j'avoue quand je retourne mon vêtement pendant tous mes vêtements sont à l'envers en fait dans ma garde dans mon armoire et j'avoue que je vais avoir voilà une sur un surgé blanc sur un vêtement même bleu ciel ça ça m'embête donc voilà j'ai décidé d'acheter au fur et à mesure les cônes de couleurs quand quand j'ai besoin donc là comme j'ai justement acheté du molleton bleu ciel je me suis c'était l'occasion et puis c'est quand même des couleurs que je peux coudre assez fréquemment donc voilà si des fois vraiment je le coup une certaine taine de verre ou une certaine taine de bleu je pas tous les âges acheter mais voilà histoire d'avoir des quand même des couleurs assez basique et surtout ils sont de mémoire à 5 euros les quatre comme je dis c'est pas les premiers que j'achète et franchement je suis assez contente de la qualité pour info moi j'ai une surjeteuse lidl mais le l'ancien modèle quand le premier modèle c'est là par là bas la 1230 voilà donc c'est même pas le dernier modèle et franchement elle fonctionne enfin les fils fonctionnent très bien sûr sur ma machine en tout cas ensuite pour finir sur la mercerie j'ai pris de l'élastique à boutons voilà donc ça permet de ce que j'ai compris alors j'avoue c'est pour un projet que j'ai jamais cousu donc j'en ai encore jamais je m'en suis jamais servi j'en avais pas je ne saurais plus dire combien ça comment je les payais sur dresser en ce fait mais je suis tombé un peu par hasard dessus donc j'en ai profité en fait ça permet vous voyez les petits trous là de pouvoir y mettre un bouton avec un bouton et de pouvoir gérer la largeur de l'élastique voilà pour faire évoluer en fonction d'un projet donc ça je vous parlerai de ce projet un petit peu plus tard je pense dans une autre vidéo mais voilà franchement ça je pense que je l'ai vraiment trouvé pas très cher comparé à ce que j'aurais pu trouver ailleurs c'était plus l'occasion où je me suis dit tiens j'en ai besoin ils en font ça m'évitera de passer une autre commande en ce moment étant donné qu'un peu tous les magasins sont fermés alors je sais que les merceries et tout en général sont ouvertes mais j'ai pas forcément voilà envie de prendre la voiture pour aller dans un magasin de tissus donc j'étais contente de le trouver sur sur dresser en stoffen on continue dans les tissus cette fois ci alors j'ai pris pour la première fois du bord côte chez dresser en stoffen donc j'en ai pris 50 cm de chaque si je dis pas de bêtises ouais j'en ai pris 50 non 50 non 60 ouais j'en ai pris 60 cm donc c'est mais je crois qu'il est sur l'envers en fait voilà c'est l'endroit je sais pas si vous arrivez à voir s'il fait le focus ouais voilà c'est vraiment du je pense du bord côte tout simple c'est la première fois que j'en commande donc il est tubulaire voilà donc là j'en ai pris juste 50 cm et j'en ai pris donc en rouge en écru hop je vous montre en écru oula pardon excusez moi en écru voilà tout simplement vraiment et en couleur ils appellent sa nude donc c'est un peu en rose un rose très très pâle alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer la couleur mais après bon sur la couleur sur le site internet est assez fidèle peut-être si je m'éloigne voilà vous voyez peut-être mieux la bonne couleur c'est vraiment vrai ce qu'on voit ce que j'appellerais pas de nude c'est vrai c'est voilà c'est un rose très pâle et surtout c'est pour aller avec puisque j'ai acheté vous avez pas forcément pareil fait une petite vidéo c'était vraiment une toute petite commande chez benitex chez benitex donc pareil si je retrouve les références je vous les mettrai et les prix pareil vous mettrai j'avais pris deux mètres de ce jersey rayé alors le rouge est un peu chine et là j'aime beaucoup les rayures et donc ça je veux m'en faire une marinière vous allez me dire très original avec un jersey rayé et pour les bas des manches je me suis dit que je pouvais donc y mettre du bord côte voilà donc j'en ai profité pour acheter du bord côte à sortie et le modèle voilà je l'attrape j'avais pas trop de modèles en tête c'est en fait j'ai acheté récemment le magazine burda burda style qui est en fait un best of best of sport verrez et il ya un modèle qui va vraiment flashé dessus quand j'ai mis le petit hop je vous montre voilà et j'ai flashé sur ce modèle et donc je me dis que je vais en fait quasiment faire le même à la différence que je pense voilà au niveau des poignets ici c'est si en plus c'est bien des pas si vous voyez mais c'est bien des poignets de manche c'est bien des poignets de manche et ici une bande donc je pense que à minima pour les poignets j'y mettrai ben mon bord côte à voir si ici je mets du bord côte ou pas en bas je sais pas encore bon et au niveau du col il est fini avec une fermeture éclair et il ya une capuche donc je vous montre le schéma technique pardon ici décidément voilà le schéma technique donc on voit bien là les bandes en bas et les bandes de poignets et la petite et la capuche donc j'ai pour projet de faire ça il me manque encore la fermeture éclair mais ça ne saurait tarder et pour aller le blanc le bord côte blanc enfin blanc blanc cassé il est hop pour aller avec pareil c'est aussi un molleton qui vient de chez benitex également donc il est bleu marine est vraiment les molletons de chez benitex ils sont tout doux à l'intérieur voilà c'est vraiment tout doux tout doux donc pour porter à même la peau là je pense c'est quand même j'ai toujours un débardeur en dessous là mais au niveau des manches ça va être assez top je pense donc voilà et donc je voulais les faire en bas les bandes pareil au moins les poignets les bandes de contrastantes voilà et il n'a pas d'éteint quand je les laver donc après je me dis est ce que ça va d'éteindre je sais pas mais en tout cas j'aimerais bien faire cette association est donc pour ça celui là je voulais faire tout simplement un bah ici là du même livre soit un janet soit un le suite raglan amal voilà un des deux suites que propose mais justement coudre l'autre dans le livre coudre le stretch voilà je sais mon basique j'en ai déjà fait donc je pense que je vois là j'utiliserai ce modèle hop là et le nude il est pour aller avec un un tissu justement de driss & stoffen que j'avais acheté lors de ma dernière commande qui était rose rose pas trop foncé enfin rose voilà normal et je me suis dit que le nude pareil ça ça pourrait aller ensemble voilà pour les bords côtes et ensuite j'ai commandé alors pour d'arriver beaucoup 50 cm de jersey de coton alors un noir tout simple et un bleu marine voilà un petit bleu marine donc ça j'en ai pas pris beaucoup j'en ai pris que 50 cm puisque je compte m'en servir justement pour faire des pour me refaire des lucettes pour l'été c'est vraiment le t-shirt que j'adore c'est tout bête en fait parce que le vin tout est le lucette il remonte bien là dans le haut niveau du coup et comme j'ai la peau assez clair j'ai tendance à prendre des coups de soleil et j'avoue que d'avoir comme ça des t-shirts qui remontent bien au niveau des au niveau des épaules bah souvent voilà c'est plus couvrant et donc ça m'évite souvent de prendre des coups de soleil soit dans le haut du dos soit voilà sur au niveau des épaules donc j'aime beaucoup et puis voilà j'aime bien la forme avec la basque et autres et donc c'est pour faire la bande contrastante comme ici ou la bande de la la bande de haut niveau du du col donc pareil comme je compte acheter des jersey soit à motif soit voilà en tout cas d'une autre couleur ça me permet voilà d'avoir des deux jersey pour faire ces bandes la contrastante et toujours dans le jersey de coton j'ai acheté alors là pour avoir la bonne couleur c'est un coloris bleu bleu canard un peu là ouais ouais bleu canard comment il appelle eux pétrole il l'appelle vert pétrole ouais non c'est ça ouais vert pétrole plutôt ça ça va alors j'arriverai peut-être pas à vous faire la bonne couleur non là ça ressort pas si je m'éloigne peut-être là voilà peut-être vous avez la bonne couleur là je me cache derrière que les photos sont enfin les couleurs sont très fidèles je trouve sur sur le site de driss & stoffen et ça pareil je voulais m'en faire justement un je pense un lucette également voilà comme je vous ai dit c'est un peu mes t-shirts basiques là pendant l'été donc je voulais m'en faire un lucette j'en ai pas de cette couleur et pourtant j'adore cette couleur donc c'est l'occasion et pour terminer j'ai pris trois pop l'in de coton donc ils ont sorti justement c'est au moment où ils avaient sorti quelques vins tout un rasade de nouveautés en pop l'in de coton et j'avais encore jamais craqué craqué sur ces pop l'in j'en avais vu quelques unes là qui m'intéressait dans les motifs et là j'ai dit bon allez un de lignes ça fait à chaque fois qu'ils les mettent en vente à chaque fois je dis qu'elle te plaît ce qu'elle te plaît donc là je dis allez c'est bon j'en ai profité je ne les étais pas alors le prix franchement je m'en souviendrai pas je vous dis je vous l'écrirai parce que là je crois que je vous dirai une bêtise mais ça doit être de l'ordre de 5 euros le mètre à environ mais bon voilà je vous mettrai prix exact donc j'en ai pris bleu à fleurs avec des fleurs blanches voilà celle ci et j'ai pris sa petite soeur son frère jumeau on va dire plutôt je l'ai pris en rouge bordeaux pareil c'est le même motif c'est juste la couleur qui change et alors je sais que c'est pas des motifs exclusifs d'edrice en so fun parce que je sais que les coupons de saint pierre en font les mêmes l'inconvénient que je trouve c'est que les coupons de saint pierre il y en a pour trois mètres donc effectivement au prix au mètre c'est peut-être un petit peu plus intéressant que de les prendre chez edrice en so fun mais là l'avantage parce que vous en commandez exactement la quantité dont vous en avez besoin donc moi j'en ai pris un mètre 20 de chaque les trois mètres sincèrement je ne m'en serai pas servi puisque je vais m'en servir les deux donc je remonte suis là et son frère jumeau celui ci je vais m'en servir pour faire des petits pyjamas pour cet été là des piges à shorts j'aime beaucoup me faire des pyjamas pour l'été ou pour l'hiver bref et donc je pense que j'utiliserai pour le bas le short plus de la maison victor donc tout simple avec juste enfin c'est un dos de fin ces deux pièces d'ailleurs vous coupez le dos et le et le devant en même temps un élastique à une fois tu une coulisse un élastique il est il est terminé donc franchement c'est mon basique je pense en shorts de pyjama pour l'été et en haut je ferai je pense un débardeur donc soit je sais pas encore soit ségur soit celui de ivan soufflé le top calcium et alors je vais pas le faire le total look short et et puis j'ai enfin short et et haut dans le tout enfin tout dans le même tissu ça fait après voilà un peu too much je pense que je n'assume pas forcément ce qui fait que je ferai soit par exemple short de sans ces tissus là et le pour le haut je ferai peut-être soit bleu marine soit blanc avec un rappel de haut niveau du col donc soit si je fais le ségur ça sera un froufrou j'en avais déjà fait un l'année dernière je pense que j'essaierai de vous retrouver une photo pour vous la mettre pour voir ce que ça donne à l'ensemble soit le top calcium elle fait des découpes pareil que enfin des découpes que vous pouvez ajouter au niveau du col je pense ferai ça peut-être avec les bretelles ou ajouter une bande en bas mais juste pour faire le rappel ce qui fait que je pense que j'aurai de quoi quand même dans un mètre vingt en faire plusieurs à voir si j'arrive à faire comme j'avais fait dans un autre pour un autre ensemble où j'avais fait à chaque fois j'avais fait un haut et un bas et en fait l'un je l'avais fait pendant pour le short je l'avais fait en tissu principal comme ça et pour le deuxième short j'avais juste fait un rappel une bande en fait en bas et le haut par contre était complètement dans ce dans ce motif je pense que je vais pouvoir me faire plusieurs ensembles de pyjama que j'ai pouvoir mixer peut-être mettre même je pense comme c'est un peu les mêmes motifs ben finalement j'ai pas moi le short de ça avec le haut comme ça quoi je pense que ça peut ça peut peut-être le faire en tout cas c'est vraiment les couleurs sont vraiment vraiment top exactement comme je voulais alors désolé désolé j'ai eu un petit accident de téléphone qui s'est voilà qui s'est remboursé donc je disais que le dernier puisque comme vous et voilà c'est pas une énorme commande en tout cas ni en termes de quantité ni en termes de métrage je trouve donc le dernier c'est toujours de la popeline et c'est celle ci je pense que vous reconnaîtrez c'est une imitation liberty voilà donc pareil j'aime beaucoup ce liberty souvent voilà souvent driss & stoffen fait un souvent quand ils font comme ça du réasseur de popeline on trouve on trouve celui ci fait on trouve en bleu comme ça et on le trouve je crois en le même motif en la déclinaison en rose et ils en ont deux trois autres aussi qui sont comme ça un peu imitation liberty jeu voilà je chaque fois je j'arrivais entre guillemets trop tard parce que ça part quand même assez vite donc là j'en ai profité j'en ai pris un mètre je crois je vérifie un mètre voilà j'en ai pris un mètre et donc ça pareil je pense que je m'en ferais alors je ferais pas une blouse à l'intérieur ou un truc comme ça le total look liberty c'est pas pour moi mais j'aime bien en fait par an pour un cadeau de naissance je trouve ça trop mignon donc voilà j'ai fait là c'est plus ça pour me constituer un stock comme je sais qui et on n'en trouve pas tout le temps sur le site donc j'en ai profité comme je voulais commander mon biais et mon bord cote il y en avait dispo j'en ai pris un mètre voilà en disant moi j'en aurais pour quand j'en aurais besoin et c'est alors plus épais que du vrai liberty parce que c'est de la popeline mais moi j'aime bien franchement je trouve que le liberty en fait c'est trop fin comme tissu donc là le fait que ce soit de la popeline ça voilà je préfère franchement je préfère donc limite ça je préfère même sans le certes c'est beaucoup moins cher mais même n'y a pas que le prix on va dire le fait que ce soit un peu plus épais je préfère que le vrai liberty et ça me fait penser à celui que j'avais acheté chez aliexpress voilà j'avais acheté je crois que c'était un peu le même en bleu foncé voilà j'en avais acheté un aussi chez aliexpress je pense que ça revient quand même un petit peu moins cher de l'acheter sur driss & stofen alors il ya moins de choix parce qu'il ya que quelques voilà comme dit il ya peut-être trois quatre références et références en équivalent liberty sachant voilà là quand même j'ai pris j'en ai profité de toute façon je voulais acheter d'autres choses sur driss & stofen donc les frais de port sont rentabilisés alors que sur aliexpress ça m'était quand même revenu je crois à 7 ou 8 euros le mètre donc ça reste correct pour comparer à du vrai liberty et voilà c'était au mètre au global pour un mètre de tissu quand on le commande sur internet avec des références de port ou autres c'est ça reste correct il n'y a pas de il n'y a pas de souci mais voilà c'est pour ça que là je me suis dit c'est l'occasion de ma commande driss & stofen de me faire aussi du stock sur sur ce petit imitation liberty donc j'en ai terminé de ma commande driss & stofen donc vous voyez je pense que la vidéo durera pas trop trop longtemps c'était pas un gros gros craquage en tout cas j'ai surtout acheté des choses dont j'avais besoin des choses dont je vais pouvoir me servir rapidement le bord code de toute façon ça va être voilà du stock le genre de truc en fait où je pense qu'il faut un peu toujours en avoir en stock parce que sinon il faut à chaque fois penser quand on achète du molleton ah tiens est ce que j'ai encore du bord code moi tiens faut que j'achète le bord code avec et pareil pour les le biais ou le fil je me constitue en fait mon stock au fur et à mesure je pense d'ailleurs maintenant qu'à chaque commande de driss & stofen j'en profiterai pour commander des cônes de couleurs comme ça moi petit à petit je me constituerai mon stock de mon assortiment de fils puisque voilà j'avais commencé par du blanc du gris du bleu du rouge les trucs basiques et là je peux les déclinaisons je crois que j'avais pris la dernière fois du bric du couleur un peu bric là un peu ça je me dis ça peut aller avec du marron du orange ça peut être pas mal et voilà au fur et à mesure il manque peut-être un peu de verre mais en même temps je coupe pas trop de verre alors bon à voir si j'en commande ou pas bref je papote pas plus je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos s'ils sont pas ou s'ils sont en rupture de stock je vous l'écrirai aussi je vous remettrai bien entendu les prix j'ai pas mesuré les tissus pour vérifier s'ils m'avaient bien mis à 1m20 et j'avais commandé à 1m20 mais globalement quand j'ai déplié les tissus voilà je mets il n'y a pas un tissu où je me suis dit tiens j'ai l'impression il m'en manque un morceau voilà donc là j'ai pas forcément sous en plus là maintenant ils sont lavés donc ils ont un peu peut-être un peu rétrécié ou un peu bougé mais globalement dresser en sophane ils sont toujours dans les clous ils sont pas généreux comme benitex en général vous avez quand même je peux vous commande à 1m20 vous avez 1m23 comme finalement quand vous comprenez un du tissu dans une mercerie classique bref sur ce je vous laisse en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes toujours là si mes aventures couture vous intéresse ben n'hésitez pas à vous abonner ici ou sur instagram c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous comme je le fais jusqu'à maintenant d'ici là ben je enfin d'ici ma prochaine vidéo je vous embrasse bien fort portez vous bien prenez soin de vous et à très bientôt bye bye abonnez-vous Abonnez-vous !